N'ayez plus peur d'aller à la pompe. Citroën C4 HDI 92, seulement 3,7 litres au 100 et jusqu'à 3 700 euros d'avantages clients. Et si l'on oubliait tout ce qui fait un hamburger ? Pour se concentrer sur l'essentiel. Un bœuf exceptionnel au goût unique. Le M, sans doute la plus belle création de McDonald's. Nouvelle Duracell Ultra, elle dure encore plus longtemps. Tellement d'énergie pour aller encore plus loin. Duracell Ultra, aucune pile alcaline ne dure plus longtemps. Et pour 8 piles achetées, 4 sont offertes dans ces packs Duracell Ultra. Le premier regard. Le premier baiser. La première fois. La deuxième fois. La troisième. La quatrième. La sixième. La trente-sixième. La trente-neuvième. La quarante-troisième. La cinquante-quatrième. Le test. La quarante-quatrième. La cinquante-deuxième. La cinquante-quatrième. La cinquante-cinquième. La cinquante-cinquième. La cinquante-cinquième. Avant d'arrêter le préservatif, faites le test du VIH. Pour savoir où, quand, comment, appeler si d'un faux service. Retrouvez tout l'esprit du sport avec Eurosport Info et E-Fit. Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, sans surprise, Cristiano Ronaldo est le ballon d'or à 23 ans. Il devance l'argent à Messi et l'espagnol Torres. Violence au Pérou en marge d'un match de football. Une centaine de blessés suite à des affrontements entre supporters et forces de l'ordre. La coupe du monde féminine. Dès moins de 20 ans, l'Allemagne se qualifie pour les demi-finales. Ça passe aussi pour la Corée du Nord qui affrontera la France. Lance Armstrong à la conquête d'un huitième Tour de France. Le cycliste américain participera à la grande boucle 2009, selon le site internet de son équipe. Enfin, les derniers matchs de NHL aux Etats-Unis. Columbus s'impose sur le fil devant Vancouver. Bonjour à tous. Le verdict est tombé. C'est officiel. Cristiano Ronaldo est le nouveau ballon d'or. L'attaquant de Manchester United, âgé de 23 ans, est le troisième portugais. Sacré officieusement meilleur joueur du monde. Vainqueur du championnat anglais, de la Ligue des champions et auteur de 42 buts la saison passée. Cristiano Ronaldo était le grand favori du scrutin. Avec 446 points, il devance assez largement l'argentin Lionel Messi de Barcelone et l'espagnol Fernando Torres de Liverpool. Deuxième l'an passé derrière le brésilien Kaka. Cristiano Ronaldo remporte cette fois un trophée qu'il dit avoir rêvé depuis sa plus tendre enfance. Pour sa part, Kaka est le huitième. Le seul français, Franck Ribéry, est seizième. C'est le pire classement pour la France depuis 1992. Victorieuse de l'euro, l'Espagne est à l'honneur en plaçant trois de ses représentants dans les cinq premières avec Fernando Torres, Iker Casillas et Xavi. Et pour revenir sur le vainqueur, Ronaldo, l'enfant de Madère, il a déclaré qu'il comptait gagner encore d'autres ballons d'or à 23 ans l'avenir. Il lui appartient. Le dernier match de première ligue, Liverpool se contente d'un nul à handfield contre West Ham mais les joueurs de Rafael de Benitez profitent de la défaite de Chelsea. Dimanche contre Arsenal pour prendre seule la tête. Les Reds ont un point d'avance sur les Blues, six sur Manchester et huit sur Arsenal. On passe au championnat portugais en recevant le Vitoria Septubal. Benfica avait l'occasion de prendre la tête au classement à condition de gagner. Les Lisboëtes ont failli puisqu'ils n'ont pu faire mieux qu'un match nul. C'est d'ailleurs Septubal qui lance les hostilités à la 35e minute de jeu. Kim repousse la frappe de Bruno Gamma dans les pieds de Lionel qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Un zéro pour les visiteurs. Au retour des vestiaires, Benfica réagit vite et c'est Katsouranis, le grec, qui inscrit le but de l'égalisation après un cafouillage dans la surface. Un partout. Un partout, puis 2-1 lorsque Cardozo donne l'avantage au Benfica. Dix minutes plus tard, à cet instant, Lisbonne est leader du championnat. Lisbonne qui confirme aussi son statut de meilleure équipe à domicile. Mais le leader virtuel se fait surprendre dans le temps additionnel par une bicyclette du Brésilien Anderson qui surprend Kim de partout à score final. Et dans l'autre match de ce lundi, Jésus-Heldo peut être satisfait. Son équipe Porto s'est logiquement imposée face à l'Academia Coimbra. Au stade du Dragon, Christiane Rodriguez ouvre le score de la tête du rugoyen. La conclusion d'un coup franc de Raoul Mereles. Moins de dix minutes plus tard, Stupeur, Coimbra égalise par Chris. Au terme d'une belle action collective, un partout à la mi-temps. La tâche s'annonce plus difficile que prévue pour le FC Porto. Et Raoul Mereles, encore lui, donne l'avantage à Porto. À la 54e, Mereles passeur devenu buteur. Il offre la victoire à Porto, score final 2-1. Une défaite qui laisse Coimbra à deux points du premier relégable. Porto remonte à la 5e place à 6 points de l'Aix-Chouès. Benfica n'est plus qu'à une longueur du leader. Allez, on file en Argentine pour la 17e journée du championnat d'ouverture. Et Boca Junior qui se rapproche inexorablement d'un nouveau sacre. Les coéquipiers de Ron Romain, Ricky Elmé, continuent de mener la danse en tête du classement. Nouvelle démonstration dimanche à la Bombonera. Boca recevait le Racing. Et c'est justement Ricky Elmé, un bon capitaine, qui ouvre la marque sur pénalty. Cinq minutes plus tard, juste avant la pause, Franco Sosa remet les deux équipes à égalité. Mais en seconde période, le stratège de Boca, ancien de Barcelone et de Villarreal, débloque une nouvelle fois la situation. Ron Romain, Ricky Elmé offre la victoire au Bosteros. Une victoire qui, à deux journées de la fin, est pratiquement synonyme de titre. En revanche, du côté de l'éternel rival de Boca, River Plate, dont Diego Simeone a pris les commandes il y a quelques semaines, c'est la soupe à la grimace. Bon dernier, avant cette 17e journée de championnat, River Plate continue son parcours de potentiel relégable. Surtout après cette nouvelle défaite face à Tigres, qui dispute le titre avec Boca. Malgré l'ouverture du score de Santiago Salcedo sur Coufran, la défense d'Emilio Naros va encore prendre l'eau. Comme beaucoup de fois cette saison, Carlos Luna marque ici son second but de la rencontre à la 41e minute. Avant que Cristian Bardaro n'enfonce le clou dans les arrêts de jeu. 3-1, score final pour Tigres. River Plate, 33 fois champion d'Argentine et actuel tenant du titre, est aujourd'hui à l'agonie. Tous les résultats de cette 17e journée sous vos yeux. A noter que San Lorenzo a perdu le terrain au classement après son match arrêté à Huracan. Après sa victoire, Tigres est toujours à deux points de Boca. Et Studiantez, finaliste de la coupe sud-américana, a vu son match à Godoy remis. Une centaine de personnes blessées dimanche dernier au Pérou. Voilà le bilan après les incidents qui ont eu lieu en marge d'un match de coupe du Pérou au stade Kumana à Huamanga. C'est dans le sud du pays, match entre Huamanga et Wankayo. Après l'élimination de leur équipe, des supporters de Huamanga ont saccagé des magasins. Des affrontements ont eu lieu avec la police. Trois policiers ont été blessés. Un d'entre eux, touché à la tête, se trouve dans un état sérieux. Ce bilan d'une centaine de blessés parmi les supporters est pour l'instant officieux. Ce lundi 1er décembre, deux hommes qui se sont affrontés la veille dans le choc Chelsea-Arsenal en première ligue se trouvaient pour le 21e anniversaire de la journée mondiale contre le Sida. Il s'agit d'Amenuel Abdebayor, le Togolais, des Gunners vainqueurs, et Michael Balak, l'Allemand des Blues, vaincu la veille. Donc tous deux unis pour un spot dont le mot d'ordre a de rester vigilant face au virus. Nous savons que chaque jour, demain, après-demain, que chaque jour qui passe, comme aujourd'hui, près de 5500 personnes meurent des causes du Sida. Donc je pense que nous devons essayer, je ne sais pas dans quelle mesure, mais nous devons essayer d'agir et stopper cela. Je pense que nous avons besoin de l'aide de tous les pays. L'Allemagne a mis un terme à l'aventure brésilienne en quart de finale de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. Pourtant, tout avait mal commencé pour les jeunes Allemandes, et surtout pour Caroline Tchiveux, qui détourne un centre anodin dans ses propres buts à la 38e minute, avant que Sylvie Baneki ne relance ses coéquipières en égalisant juste avant la pause. Une pause salvatrice pour les Européennes, qui prennent l'avantage ici à la 68e, grâce à Nathalie Bock. Et 8 minutes plus tard, Nicole Baneki imite sa sœur, et malgré la réduction du score d'Adriana en fin de match, les Allemandes s'imposent 3-2 et affronteront les Etats-Unis, jeudi, pour une place en finale de cette Coupe du Monde. La Corée du Nord s'est elle aussi qualifiée pour le dernier carré, à la grande tristesse des jeunes Japonaises. Les championnes du monde en titre ouvrent la marque à la 22e minute, grâce à Winam Shah. 1-0 pour la Corée, mais la réaction japonaise ne se fait pas attendre trop longtemps. Asano Nagasato marque sur Koufran, peu avant la pause, et permet à ses coéquipières de rentrer au vestiaire sur un score de parité, un partout, pour peu de temps, puisque Rany Homsin offre finalement la victoire à la Corée à l'heure de jeu, de un score final. Les tenants du titre nord-coréenne affronteront les jeunes Françaises, jeudi prochain. Le doute planait depuis quelques semaines, mais hier, lundi, l'équipe Astana a annoncé que Lance Armstrong participera bien au Tour de France l'an prochain. 4 ans après avoir pris sa retraite, le Septuple, le vainqueur du Tour, devrait donc de nouveau être sur les routes françaises au mois de juillet, quelques semaines seulement après avoir participé à son premier Tour d'Italie. L'Américain s'entraîne actuellement aux Canaries, en compagnie d'Alberto Contador. Reste maintenant à savoir si son équipe Astana sera bien l'avenue sur la grande boucle. Les résultats de la nuit en NBA. Le champion en titre Boston gagne contre l'Ordo et prive le Magic d'une 9e victoire de rang. Paul Pierce a inscrit 22 points pour les Celtics. Charlotte gagne sur le parquet de Minnesota. On reste aux Etats-Unis pour la NHL et le succès sur le fil de Columbus devant Vancouver dans les deux premières périodes. Les deux formations font jouer égal. Des buts de Frédéric Modine et Andrew Murray pour les Blues Jackets contre deux réalisations signées Kai Wellwood et Kevin Biaxa pour les Canucks. Deux partout. Il reste alors 4 minutes 44 secondes dans la troisième période lorsque Christian Ouselius, bien servi par Rick Nash, inscrit le but de la victoire pour Columbus. Score final 3-2. Les autres résultats de la nuit, victoire de Nashville et Détroit aux dépens de Buffalo et Anaheim. Match incroyable entre Colorado et Minnesota. 11 buts, 6-5 pour l'Avalanche qui porte bien son nom. Le monde de l'Ovalie avait rendez-vous à Londres ce lundi pour le tirage au sort de la prochaine Coupe du monde de rugby prévue pour 2011 en Nouvelle-Zélande. Si pour l'heure, 8 places restent à pourvoir, Jacques Hobbs, le patron du comité organisateur, a effectué le tirage au sort des 4 poules de la compétition. On connaissait déjà les 3 premiers chapeaux avant ce tirage puisque n'entraient en compte que le classement de cette saison. Aucune équipe de l'hémisphère nord n'était d'ailleurs présente dans le premier chapeau composé des 3 du trination et de l'Argentine. Et la France, plongée dans le deuxième chapeau héritée d'une poule à relever avec le pays haute, la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks qui gardent en mémoire leurs deux éliminations face au bleu en 99 et en 2007. Le 15 de France retrouvera également les Tonga, toujours capables d'une énorme surprise, ainsi qu'une nation américaine et asiatique. Si tout va bien, en quart de finale, la France croiserait le chemin de la poule B, celle de l'Argentine, de l'Angleterre et de l'Ecosse. Dans la poule C, l'Australie retrouvera l'Irlande et l'Italie. Enfin, dans la poule D, les champions du monde en titre l'Afrique du Sud se frottera au Pays de Galles et au Fidji. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver toute l'actualité des championnats de football européens sur notre site internet www.eurosport.fr. Excellente matinée à tous sur les antennes du groupe.